Le grand patron de Bell a passé un mauvais quart d'heure cet après-midi. Raymond, il a comparu devant un comité des communes pour défendre les compressions annoncées par Bell dans la dernière année. Oui, des compressions qui passent très mal, évidemment. Depuis juin dernier, Sophie, Bell Canada a annoncé des compressions très importantes. On a annulé des émissions, des bulletins de nouvelles. On a vendu des stations de radio et également montré la porte à plus de 6 000 employés à travers le Canada. Ça coupe très mal, ça passe très mal plutôt ces coupes, notamment en raison des subventions que reçoit l'entreprise Bell Média du gouvernement fédéral. Alors, le grand patron de Bell a été convoqué devant le comité du patrimoine aujourd'hui, où il a passé effectivement un très mauvais quart d'heure. Vous allez l'entendre, l'accueil n'a pas été chaleureux. À ce que je sache, quand je regarde les chiffres, Bell n'est pas encore dans le rouge. Je veux bien croire que les bénéfices ont diminué à travers les années, mais on est encore en train de faire des profits chez Bell. Donc, on a de la marge de manœuvre encore. This is a company that is worth 40 billion dollars, has received hundreds of millions of dollars in government handouts. L'objectif principal, c'est de desservir l'auditoire et les consommateurs. C'est ce que nous faisons. Nous produisons de plus en plus de nouvelles au-delà, de façon majoritaire, au-delà des minimums réglementaires qui sont imposés par le CRTC. Le grand patron qui réclame aussi des changements du fédéral. Oui, il réclame, entre autres, un allègement réglementaire des autorités fédérales et aussi davantage d'argent du gouvernement pour l'entendre à nouveau. Il faudrait obliger les plateformes du web à contribuer. Il faudrait que le gouvernement fédéral investisse plus dans les médias canadiens plus traditionnels. Et pour ce qui est des très controversées coupures de poste chez Bell, il dit qu'elles sont nécessaires en raison, Sophie, du contexte économique et aussi la réalité des médias. De moins en moins de gens consomment les médias traditionnels. Voilà. Merci beaucoup, Raymond. Il n'y a pas de quoi. Merci.